Une famille française de Christian Signol, lue par Cyril Romoli Antoine ne dormait pas. Il observait le cœur des volets éclairés par la lune, dont les rayons s'échouaient contre le mur où s'accotait son lit. Comme ils étaient beaux et rassurants dans l'ombre de la chambre. La nuit pleine d'échos profonds de ce mois de juin promenait au-dessus des prés le parfum des hautes herbes que les pluies du printemps avaient épaissies. Et que la rosée humidifiait. L'enfant rêvait les yeux ouverts aux changements que sa vie allait connaître à partir du mois d'octobre, au terme de cet été déjà très chaud, lourde menace d'orage, de touffeurs irrespirables que les longues soirées ne dispersaient qu'à peine. Il se remémorait le combat qu'il avait dû mener, soutenu par sa mère, afin de poursuivre des études au lycée dès la prochaine rentrée, alors que son père s'y opposait. Selon lui, le certificat d'études suffisait pour devenir paysan et prendre sa suite à la ferme. Seul, Antoine ne serait jamais parvenu à ses fins. Sa mère, Marie, avait gagné ce combat pour lui après une lutte de chaque instant. Et dans son lit cette nuit-là, couvert de sueur, il se demandait s'il n'avait pas présumé de ses forces et s'il allait être capable de vivre loin du hameau du Verdier où il était né. Loin du cocon protégé dans lequel il avait passé ses premières années. Des années heureuses malgré le travail des champs auxquelles le contraignait le père. Des années de liberté sur le chemin de l'école. Des années de lecture volée. Celles des livres de la bibliothèque que le maître prêtait volontiers et celles, rares, de ceux que la mère empruntait à une voisine dont le fils tenait une petite maison de la presse au village voisin. Le père Bastide ne considérait pas ses lectures d'un bon œil. Ce n'était pour lui que du temps perdu. Aussi, Antoine lisait-il en cachette, protégé par sa mère qui comprenait ce que l'enfant cherchait dans les pages du Grand Moulne, de Premier de Cordée ou de Lille au Trésor. Elle avait deviné chez son fils aîné des aptitudes différentes de celles requises pour les travaux des champs. Et elle rêvait pour lui d'une autre vie. D'autant plus qu'Antoine recevait régulièrement les félicitations du maître d'école. Or pour le père, un fils aîné devait succéder à ses parents. Surtout quand on possédait de la terre, fusse seulement quinze hectares. Le combat avait été rude, indécis jusqu'au bout. Et il avait fallu l'intervention du maître, puis la certitude d'obtenir des bourses pour convaincre le père. Ce père, qui lui faisait peur et dont l'autorité ne s'était jamais discutée. Inflexible, dur au mal, Léon Bastide ordonnait, blâmait, félicitait rarement, donnait l'exemple en tout domaine, à commencer par le travail, qui le voyait debout aux aurores, infatigable, sûr de sa force. Sous-titrage Société Radio-Canada